Musique Bienvenue dans ma cuisine, aujourd'hui on prépare le plat emblématique des vaudois, le papet. Pourquoi est-ce devenu le plat cantonal du pays de Vaud ? Et bien on peut imaginer que les couleurs de ce plat, blanc et vert comme notre étendard, ils sont pour quelque chose. On prépare traditionnellement cette recette, le jour de l'indépendance vaudoise, obtenue le 24 janvier 1798. Et pourtant, à cette époque, on ne consommait probablement pas encore ce plat. La pomme de terre venait de se répandre dans le canton suite à la famine de 1770. Et le poireau, quant à lui, avait bien mauvaise réputation. Sa forme, peut-être, le faisait passer pour un légume excitant à la luxure, comme le décrit l'encyclopédie d'Hiverdon à la fin du XVIIIe. La saucisse au chou, quant à elle, daterait de 879. Les habitants d'Orbe, qui n'avaient plus suffisamment de viande, auraient ajouté du chou à leur saucisse lors du passage d'un empereur allemand. Musique Pour un papet pour 4 personnes, vous allez avoir besoin d'un kilo de poireau, de 500 g de pommes de terre, choisissez plutôt des agrias, une boucle de saucisse au chou par personne, deux décis de vin blanc, 25 g de beurre, 25 g de sandou, une cuillère à café de maïzena, du sel et du poivre. Alors, pour le poireau, on va commencer par le couper deux fois dans la longueur, sans couper jusqu'au bout, comme ça on a nos feuilles qui sont retenues par la base du poireau. On va ensuite faire des tronçons d'environ 2 cm de longueur. Il y a plusieurs écoles, il y en a certains qui font du poireau haché finement, mais la recette traditionnelle qu'on fait aujourd'hui avec du sandoum et le vin blanc vaudois, etc., on fait des tronçons de 2 cm et c'est tout. On débarrasse pour aller laver le poireau. C'est un légume qui conserve beaucoup de terre à l'intérieur, donc il faut bien 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 laver avant de commencer à écrire. Une fois qu'on a épluché nos pommes de terre, on va pouvoir venir les découper en dés. Là, on a choisi des pommes de terre à grillas, c'est des pommes de terre à chair ferme, ce qui va permettre pendant nos presque 2 heures de cuisson qu'elles se tiennent assez bien et qu'elles se défassent un peu au fur et à mesure. Pour la cuisson des poireaux, on va venir faire fondre le beurre et le sandoum à feu doux. On utilise le sandoum pour faire la recette 100% traditionnelle. Les paysans qui avaient tué le cochon et qui utilisaient absolument toutes les parties du porc gardaient la graisse pour cuisiner. Aujourd'hui, on va faire pareil, mais chez vous à la maison, vous pouvez sans autre utiliser uniquement 50 g de beurre par exemple, ou 25 g de beurre et 25 g d'huile. Notre beurre et notre sandoum commence à faire des petites bulles, il est chaud, on peut ajouter le poireau. On va faire suer le poireau pendant 30 minutes, faire suer comme le nom l'indique, ça veut dire donner de l'eau, donc le poireau va donner son eau, devenir plus souple et plus translucide. Vous éloignez pas trop pendant les 30 minutes de cuisson, parce qu'il faut quand même le touiller de temps en temps pour que tout le poireau cuise de manière régulière. Après 30 minutes de cuisson, on vérifie que nos poireaux soient déjà bien tendres, ce qui est le cas. Et là, on ajoute nos pommes de terre coupées en dés, et puis on vient arroser avec nos deux décides vin blanc. On va saler et poivrer, on laisse toujours à petit feu et on cuit à nouveau pendant une heure. Après une heure de cuisson, nos pommes de terre sont fondantes, on va donc pouvoir venir les écraser à la fourchette. Ça va permettre aux pommes de terre d'absorber non seulement le jus de cuisson qui est dedans, de poireaux et de vin blanc, mais aussi le jus des saucisses au chou qui vont cuire encore une demi-heure sur le papier. Notre papier est bien uniforme, les pommes de terre sont écrasées, on peut passer à la cuisson de la saucisse au chou. Alors là, ma petite astuce, c'est de planter un cure-dent de chaque côté de votre saucisse au chou. Comme ça, le jus va pouvoir se répandre et donner du goût au papet. Par contre, je vous recommande de n'en cuire qu'une seule sur le papier et de cuire les autres saucisses au chou dans une eau frémissante, pas trop chaude, à côté. Sinon, votre papier va finir beaucoup trop bas. Une fois qu'elle est piquée, on la dépose sur notre papier, on referme, on remet à feu doux et puis là, on laisse cuire une demi-heure. Après 30 minutes de cuisson, notre saucisse au chou est prête. On la sort du plat et on va venir lier la sauce qui est encore assez liquide du papet avec de la maïzena qu'on va diluer avec du vin blanc. Vous prenez votre vin blanc, vous en ajoutez 2 cuillères à soupe dans votre maïzena. Une fois que votre maïzena est bien diluée, vous l'ajoutez simplement sur votre papier qui bouillonne encore. On mélange. La maïzena a vraiment permis de lier le tout. Et là, on arrive au point crucial. Vous vous demandez sans doute si je vais ajouter de la crème ou pas. Grand débat sur la recette du papier vaudois. Eh bien non, la recette traditionnelle n'en contient pas. La maïzena suffit à lier la masse et à faire en sorte que ce papier soit bien uniforme. Il ne reste plus qu'à dégister. Et là, on ne peut qu'être fier d'être vaudois. Au total, pour cette recette, nous en avons eu pour 35 francs. Le nom de notre plat cantonal vient du mot franco-provençal « papette » qui désignait tous les plats à base de bouillies de farine. Si l'automne venu, des envies de plats réconfortants vous viennent, ne loupez pas la journée du papet vaudois qui a lieu tous les premiers vendredis d'octobre dans les boucheries vaudoises. Bon appétit à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021